Monsieur Abdelouheb Aktouche, bonjour. Bonjour. Alors, pluie et neige à travers la quasi-totalité du pays, particulièrement dans les hauteurs et l'est du pays, situation qui est à l'origine de désagréments, notamment en ce qui concerne le trafic. Le chemin de fer n'est pas épargné. Pourquoi chaque hiver, avec la pluie et la neige, le transport ferroviaire connaît des perturbations ? C'est le cas actuellement au niveau de certaines localités comme Annaba, Sougaraz ou Tarf. Monsieur Aktouche. Constantin également. Effectivement, notre pays connaît ces derniers jours de fortes pluies. Et le réseau ferroviaire est affecté sur certains tronçons, notamment ces deux derniers jours au niveau de l'extrême-est du pays, Annaba, Tarf et Sougaraz. Pas plus tard qu'hier, les neiges qui sont tombées sur les hauteurs de l'extrême-est, au niveau de Sougaraz, entre Aïnsenor et Sougaraz, ont pratiquement empêché le trafic ferroviaire d'évoluer normalement. Au même titre que les routes, d'ailleurs, étaient également fermées entre Sougaraz et Aïnsenor. Donc ça a fait que nous n'avons pas pu réaliser le train qui devait partir de Sougaraz vers Annaba, qui a été annulé hier. Mais quelles sont les raisons de cette situation ? Est-ce qu'on peut incomber cette situation au mauvais tracé du chemin de fer ? Non, pas au mauvais tracé. C'est en fait des épisodes orageux exceptionnels parfois qui font que certains cours d'eau sortent leur lit et viennent plus ou moins affecter les plateformes de voies ferrées. Nous avons un dispositif qui est mis en place sur l'ensemble du réseau où nous avons des techniciens qui sont en veille justement pour réagir très vite et rendre le trafic ferroviaire le plus tôt possible. Nous prenons des mesures également d'entretien. Par exemple, pendant toute la période d'été, on n'a pas le droit de toucher à l'infrastructure, proprement dite. Nous ne faisons que de l'entretien à type curage des fossés latéraux de crête, curage des ouvrages hydrauliques et traitement des talus menaçant, provoquer des éboulements sur la voie, les lagages des arbres, etc. pour qu'en période hivernale, les choses soient maîtrisées, qu'il n'y ait pas, les voies ne soient pas affectées par les pluies. Mais comment est la situation actuellement au niveau d'Ana? Vous y revenez, vous êtes rentré hier tard de cette wilaya. Est-ce qu'on peut, certaines images montrent le rail totalement inondé, c'est le cas ou pas le cas actuellement ? Non, il y a certains points que nous connaissons, certains points où à chaque fois, la voie est inondée. Mais bon, je dirais que ce n'est pas vraiment de gros problèmes, c'est-à-dire que le trafic n'est interrompu que pour quelques heures et il reprend immédiatement. Je citerai l'exemple de... Je disais que nous avons hier, par exemple, également annulé le train de Annaba vers Alger, le train de nuit, le train Couchette, qui devait partir à 21h30 de Annaba, n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu des stagnations des eaux entre Annaba et Ouadziyed. Donc là, mais ce matin, le réseau est rétabli et les trains peuvent circuler. Je veux dire que la région de Annaba, la zone de la ville de Annaba particulièrement, les pluies qui sont tombées ont fait que les sols sont vraiment saturés. Et donc, c'est une zone plus ou moins marécageuse à l'entrée de Annaba. Et c'est toute cette zone, une surface très importante qui est affectée et la voie également, puisqu'elle s'y trouve juste à côté. Nous avons également enregistré la semaine passée une interruption de trafic sur la ligne Annaba-Siderma, qui va à l'université, à cause également d'inondations. Et là, c'est des canalisations d'assainissement qui refoulent quand il y a de fortes pluies et qui n'arrivent pas à évacuer les débits engendrés. A Sokhara, c'est à la rive, en raison de la neige ? Oui, tout à fait. Hier, nous avons interrompu le train qui devait partir de Tébessa sur Annaba. Et la même situation au niveau de Constantin, Tarf, Tarf, c'est également les inondations ? Également. Tout l'est du pays est affecté par ces épisodes orageux. Mais comment remédier à cette situation en période hivernale ? Est-ce qu'il va falloir prendre des dispositions réelles de telle sorte à éviter ce type de désagrément aux passagers de la CNTF ? Oui, nous sommes très vigilants. Il faut savoir qu'au niveau de notre PC, nous avons un post-national des opérations à Alger, au niveau de la direction générale, qui reçoit systématiquement tous les bulletins météorologiques, particulièrement les BMS de la météo, que nous diffusons à l'ensemble des gares et à l'ensemble des structures qui s'occupent de l'entretien des voies. Donc, ils sont vigilants. Et préalablement à ça, nous arrêtons tout le temps des plans d'intervention pour les zones connues, les zones d'inondation, que nous avons identifiées auparavant, en plus des opérations d'assainissement que j'ai citées tout à l'heure, auxquelles nous procédons pendant toute la période d'été. Et le réseau demeure en tout cas tout le temps sous surveillance, et particulièrement lorsqu'il y a des bulletins météo spéciaux. Mais quelles sont les zones d'inondation, particulièrement, que vous avez identifiées, réparties à l'est, l'ouest, à travers tout le territoire national, particulièrement ? Particulièrement, les zones d'inondation, c'est particulièrement au niveau du Grand Sud, parce que là, c'est des cours d'eau, quand il y a de fortes pluies, c'est des cours d'eau qui s'est repartis sur des largeurs très importantes. Donc nous avons effectivement enregistré sur certaines lignes des voies qui ont été complètement apportées. L'année passée, par exemple, sur Béchard, où on a dû redimensionner les ouvrages hydrauliques pour tenir compte un peu des débits qui sont apportés par le bassin versant qui entoure ces ouvrages d'art. Mais si vous identifiez aujourd'hui les zones d'inondation, est-ce qu'il ne va pas falloir aujourd'hui travailler, par exemple, avec le maître d'ouvrage, la Nesrif, de telle sorte, à peut-être trouver des solutions permanentes à ce type de désagréments occasionnés par les inondations ou alors peut-être cette situation qui parfois pénalise un peu les passagers de la SNTF et aussi les désagréments qui pourraient être occasionnés à l'entreprise par rapport au manque à gagner ? Est-ce qu'il va falloir trouver d'autres solutions, d'autres alternatives, des dédoublements de voies hors ces zones-là ? Puisque nous sommes sur le vieux réseau. Annabas, c'est le vieux réseau. Tout à fait. Nous le faisons d'abord. Nous travaillons en étroite collaboration avec la Nesrif. N'est-ce pas pour participer au programme et au dimensionnement de certains ouvrages, etc. Concernant la ligne minière actuellement, Annabas, Soukaras, Tébessa et jusqu'à Djebelanc, c'est une ligne qui date des années 1936, je crois, qui est d'ailleurs électrifiée en vieux systèmes de 3 kV courant continu. Cette ligne fait l'objet aujourd'hui d'un renouvellement de ligne, carrément avec un choix d'un nouveau tracé, plus moderne, où les rampes et les courbes sont plus grandes, qui permettent des vitesses plus importantes, des rampes atténuées, parce que les trains, finalement, lourds de minerais et de phosphates, qui sont très lourds, souffrent beaucoup sur cette ligne, des rampes accentuées, et qui nécessitent donc une puissance plus importante. Par contre, avec le nouveau tracé, nous espérons qu'il sera donc une ligne électrifiée en 25 kV, moderne, avec une signalisseur moderne, nous permettra d'être beaucoup plus performants, bien sûr. Une nouvelle ligne en perspective, bien sûr, de la réalisation d'une grande entreprise d'exploitation de phosphates au niveau de TBSA, pour ne pas trouver peut-être de contraintes pour le transport ? Tout à fait. C'est dans ce cadre-là et de son contexte également, et pour aussi assurer le transport des voyageurs, d'autres marchandises, carburants et autres, le long de cette ligne. Mais par rapport, justement, au transport ferroviaire, qui peut être parfois compromis en raison de cette situation, est-ce qu'on peut parler déjà de manque à gagner pour la CNTF ? En ce qui concerne, bien sûr, le transport de voyageurs et de marchandises, même si la marchandise, elle est autour de 2 à 3 %. Effectivement, tout incident comme ça, toute annulation de train affecte, bien sûr, notre trésorerie. Donc, c'est un manque à gagner. Et vous avez en plus un problème de trésorerie au niveau de la SNTF ? Que nous allons résoudre cette année, nous allons nous en sortir définitivement de ces problèmes de trésorerie. Je vous annonce que nous avons des comptes équilibrés pour l'exercice 2018. Donc, c'est la bonne nouvelle de l'année, Inchallah. Et nous allons continuer nos efforts pour encore améliorer davantage notre situation financière. Donc, pour revenir au désagrément, je vous confirme, effectivement, qu'un train est annulé, ça nous affecte. Effectivement, il y a un manque à gagner. Et il est de quel ordre ? Est-ce que vous l'avez estimé ou pas du tout, monsieur ? Vous savez, c'est chaque train qu'il faudrait compter. Nous faisons les bilans régulièrement et pour le constater. Mais bon, on ne peut pas chiffrer à chaque train, mais c'est des bilans trimestriels que nous faisons par rapport à ces contraintes. Alors, des bilans semestriels ou trimestriels, vous les établissez régulièrement, mais est-ce que vous avez un ordre de grandeur ? Non, pas du tout. Je ne l'ai pas ici sur moi, mais je pourrais vous le communiquer si vous le souhaitez. Ultérieurement. Alors, c'est un manque à gagner, mais aussi, c'est des agréments pour les passagers. Et ce qui est relevé aujourd'hui de la SNTF, c'est que le point faible, ou peut-être même le point noir de la SNTF, c'est la communication. Souvent, vos passagers sont au niveau du quai et vous n'annoncez même pas, par exemple, l'annulation de train. C'est vrai. Pourquoi cette situation ? Alors que les moyens de communication, maintenant, ils sont diversifiés. Tout à fait. Parce que souvent, c'est la SNTF, nous-mêmes, qui sommes victimes de certains agissements, de certaines conditions de trafic, etc., qui engendrent pour nous des retards. Mais en situation de pluie, vous avez les BMS ? Tout à fait. Oui, mais les BMS, nous les gérons tout à fait convenablement. Comme je vous le disais tout à l'heure, ils sont immédiatement communiqués à l'ensemble des gares, à l'ensemble des responsables qui sont répartis sur le réseau, pour justement prendre les mesures nécessaires pour éviter. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que nous évitons beaucoup, beaucoup de problèmes à nos clients, de désagréments à nos clients. L'autre phénomène, par contre, que nous subissons également, le phénomène météorologique, c'est les vents de sable. Les vents de sable, lesquels provoquent parfois... L'ensablement... L'ensablement des voies, particulièrement sur la ligne Constantine-Biskara-Tougourt. Je vous annonce qu'aujourd'hui, la ligne, depuis hier, est fermée. Nous n'avons pas pu assurer le train Coradia qui devait partir de Constantine vers Tougourt, aujourd'hui, parce que les voies sont ensablées, à partir de... au sud de la ville de Jem'a jusqu'à Tougourt, sur plusieurs zones éparses plus ou moins portantes. Mais comment remédier à cette situation ? Est-ce que vous avez des alternatives ? Nous avons également des équipes sur le site, parce que, en fait, les couloirs... Vos équipes de maintenance travaillent H24 ? H24. Ils sont disponibles pour rendre le trafic le plus tôt possible. Comment, aujourd'hui, améliorer le trafic ferroviaire ? Quelles sont les actions qui sont engagées ? On parle d'une nouvelle ligne qui va aller jusqu'à l'aéroport. Normalement, c'est finalisé, qui va connecter, bien sûr, l'aéroport au chemin de fer. C'est une première, à Alger. C'est une première, et nous sommes heureux de pouvoir exploiter cet embranchement, cette ligne qui va vers l'aéroport d'Alger. Vous avez tout fait ? Nous, nous sommes prêts. Nous avons les rames identifiées pour aller à l'aéroport. Nous avons dimensionné nos trains et nous avons arrêté une cadence. Nous aurons donc un train toutes les heures pour l'aéroport dans un premier temps. Et nous pouvons nous adapter et adapter le nombre de trains et les cadences par rapport à la demande de nos clients. Et je vous annonce que l'ANESLIF a pu réaliser, donc, au niveau de l'aéroport d'Alger, une très belle gare. Une gare qui est bien décorée, avec des peintres qui se sont inspirés de notre patrimoine culturel. Et c'est vraiment digne de l'aéroport d'Alger. Et qui sera inaugurée prochainement et incessamment. Monsieur Abdelwaheb Aktouche, moi, je voudrais revenir avec vous sur le plan d'investissement pour améliorer les prestations de la CNTF en direction de sa clientèle. Avec tous les problèmes de trésorerie que vous avez eus, il y a eu quand même pas moins de 127 milliards de dinars d'investissement. Est-ce qu'on peut considérer que ces investissements vont booster encore davantage la CNTF pour de meilleures prestations, monsieur Aktouche ? Bien entendu. C'est le but recherché, justement. C'est de booster le transport. Nous sommes transporteurs avant tout, aussi bien de voyageurs que de marchandises. Donc, nous nous attelons, justement, à améliorer notre prestation et assurer une disponibilité de matériel qui pourra nous permettre de réaliser nos objectifs en termes de transport. Les 127 milliards de dinars, comment ils ont été répartis ? Sur les 127 milliards de dinars, il faut savoir que, parallèlement au vaste programme de rénovation des voies, etc., nous, nous avons également investi 127 milliards. Nous avons déjà réalisé l'équivalent de 68 milliards de dinars, avec du matériel nouveau, des pièces de rechange, des coradiens, etc. Et nous sommes en cours, aujourd'hui, de réaliser les 58 milliards qui restent en pièces de rechange, en wagons spécialisés, phosphate, etc., pour répondre au fameux projet intégré de Djebel Ankh. Et également, réhabilitation de nos ateliers, aussi bien de Bellabès que de Sidi Mabrouka-Constantin, KALG, etc. Mais réhabilitation des ateliers, cela veut dire que, quelque part, vous allez prendre en charge vous-même la maintenance de vos équipements ? Nous le faisons, nous le faisons actuellement. Mais, effectivement, c'est des ateliers qui datent de l'époque pratiquement coloniale, mais qui ont besoin d'être réhabilités avec des équipements nouveaux, pour, justement, répondre à nos besoins. Je vous rappelle que nous assurons nous-mêmes la maintenance de nos voitures voyageurs au niveau de Bellabès. Nous assurons également la maintenance de wagons, tout type de wagons, au niveau de nos ateliers à Mohamedia, et également des autorails au niveau de Sidi Mabrouk, etc. Donc, nos ateliers, nous avons une base importante ici à Ruiba, la base principale de maintenance des locomotives ici à Ruiba, qui, elle, est effectivement moderne et dotée d'équipements adaptés. Alors, vous parlez de transport un peu minier par rapport au grand projet qui va être réalisé de phosphate du côté de Tepessa, mais comment augmenter aujourd'hui le transport de marchandises ferroviaires, puisque vous êtes autour des 2, voire 3 %, et ça reste un peu infaible pour la Sainte-Ellef. Donc, nous sommes... Vos projections ? Justement, nos projections, c'est 17 millions de tonnes à horizon de 2022-2025. 17 millions de tonnes, vous me direz, le chemin est long. Donc, nous réalisons aujourd'hui 4 millions et demi de tonnes, c'est vrai que ce n'est pas très important, mais nous travaillons, nous attelons justement à augmenter ce taux. Je vous rappelle que tout est fait justement pour ça. Les axes, nous les connaissons. Nous avons, nous visons également, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le complexe phosphate pour faire le transport aussi bien à partir des mines de Djebelan que de Bledel-Hedbas et les futures mines également qui seront exploitées, vers Ouad-Kébrit pour le complexe qui sera construit, vers Annaba pour eux également, et nous projetons également de nous intégrer, d'assurer l'ensemble du transport pour le complexe de Blara. Donc, le complexe idéologique de Blara, c'est nous qui allons assurer l'ensemble des transports. Ne serait-ce que ces deux gros clients, ces deux axes pourront nous permettre d'atteindre largement les projections ? Mais si vous êtes aujourd'hui au niveau des 4 millions de tonnes, parce que certains opérateurs considèrent que vous n'avez pas les trains ou les locomotives adaptées pour le transport de marchandises ? Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question ? Puisque dans les zones de production, par exemple, d'automobiles, on recourt souvent au transport routier et pas au transport ferroviaire. Et ça, c'est dû à un autre phénomène. D'abord, pour répondre à votre première question concernant nos capacités, je vous rappelle, dans 468 milliards, nous avons acquis 30 locomotives superpuissantes, justement, adaptées aux trains lourds. C'est pour répondre aux besoins de trains lourds marchandises. Donc, nous visons ces projets-là dont on parlait, de phosphate et de minerais de fer, aussi que nous continuons d'assurer à partir des mines de Wanza et Bouhadra vers le complexe idéologique de Hajar. Pour lequel il faut continuer à transporter tout le pondéreux, la matière première. Donc, nous avons acquis dans ce problème une tente locomotive puissante qui est adaptée à ce transport. Mais vous transportez déjà ces matériaux qui sont extrêmement sensibles parce que pour les opérateurs, au niveau, par exemple, du port d'Alger ou à Annabas, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que vous n'assurez que le transport et le transfert des céréales et pas les autres marchandises. Non, pas du tout. Nous transportons, je vous rappelle que nous sommes, nous transportons pour le port de Béjaïa, avec lequel l'une de nos filiales est en partenariat, donc, sur la base logistique de Tixter, au niveau de Borges-Borges, entre Borges et Cétis. Et nous transportons, nous transférons tous les conteneurs à partir du port de Béjaïa vers cette base logistique par le train. Nous avons des trains qui partent, des trains blocs, de conteneurs. D'abord, il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes dans notre stratégie, c'est d'essayer d'unifier le type de matériel, notamment pour le transport de marchandises à partir des ports et des bases logistiques. La marchandise aujourd'hui est de plus en plus conteneurisée, maintenant. Donc, nous, notre stratégie, c'est surtout de développer le wagon space plat qui est adapté à ce type pour capter, justement, la marchandise conteneurisée. Il faut savoir que notre réseau est raccordé à l'ensemble des ports algériens, de l'extrême-est à l'extrême-ouest, aussi bien Annaba, Séti, Edjidjel, Béjaïa, Alger, Oran, Razawet, Mostaganem. Donc, nous avons cet avantage de pénétrer les ports et donc, nous sommes plus aptes à transférer cette marchandise. Mais vous avez l'avantage d'être connecté un peu à tous les ports à travers tout le territoire national, mais ça reste sous-exploité puisque vous êtes pratiquement à 2, voire 3% de transport de marchandises. Est-ce que vous pensez aujourd'hui l'augmenter davantage ? Vous avez parlé de vos projections, 17 millions de tonnes, mais est-ce que vous pensez réellement les atteindre, M. Actouche ? Nous y croyons. Vous y croyez ou vous y travaillez ? Nous y travaillons également. Il faut y travailler. Nous y travaillons d'arrache-pied, je vous l'assure. C'est un objectif qui nous est rappelé par M. le directeur général tous les matins, l'ensemble des cadres de la SNF, toute fonction conclue. Mais vous le dites depuis pratiquement 5 ou 6 ans déjà comme objectif. Il faut savoir que le réseau... Mais il n'a pas évolué. Je vous disais tout à l'heure que nous sommes d'abord effectivement victimes aussi, d'abord victimes de l'environnement qui entoure le train. Il faut savoir que le train ne roule pas chez nous en Algérie correctement, dans les conditions qu'il faut, conditions de sécurité, conditions... C'est un environnement hostile que nous subissons, nous-mêmes d'abord. Hostile par rapport à quoi ? Par rapport à une circulation, à une évolution normale, sereine, calme, de trafic ferroviaire. Vous parlez des agressions auxquelles vous êtes victime ? Des agressions, plein d'agressions, plein de comportements inadéquats, les passages à niveau. Nous en comptons plus de 1500 passages à niveau, vous imaginez. Comment est-ce qu'on peut évaluer normalement, avec des vitesses normales, sur un réseau où il y a 1500 passages à niveau ? Et d'une part, et puis il y a tous les actes de malveillance que nous subissons au quotidien, qui engendrent pour nous des désagréments qui se répercutent finalement sur nos clients, aussi bien de marchandises que de voyageurs. Mais justement par rapport à ces 1500 passages à niveau qui créent énormément de désagréments, qui font aujourd'hui aussi que la vitesse ne peut pas dépasser les 120 ou les 130 km heure. Pour les vieux wagons, c'est 70 km heure. Est-ce qu'il était question de les supprimer ? Vous en êtes où ? Mais vous en êtes où ? Je vais vous le dire tout de suite. Objectivement. Ce n'est pas nous qui nous ont... C'est l'anisrif. C'est le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, délégué, c'est l'anisrif, est en train de lancer nous. On ne demande qu'à les supprimer, ces passages à niveau. Mais à la limite, il faut savoir que l'essentiel des problèmes, c'est du non-respect du code de la route. Et dans la perception des gens, le commun des Algériens, le passage à niveau et le problème de la SNTF, ce qui est faux. En fait, c'est quoi un passage à niveau ? C'est un croisement entre deux domaines publics, le domaine public ferroviaire et le domaine public routier. Donc, autant la SNTF que les autres intervenants sont responsables de la sécurisation de ces passages à niveau et de leur élimination. Mais malheureusement, nous constatons que dans l'opinion publique, la perception des gens, c'est que dès qu'on parle des passages à niveau, c'est le problème de la SNTF, la preuve. Oui, mais la signalisation aussi, autre problème ? La signalisation ferroviaire, c'est nous qui nous occupons de la signalisation. Au niveau des passages à niveau, la signalisation routière incombe à d'autres structures. Ce n'est pas à nous de l'assurer. Il y a plein de systèmes qu'on peut, en attendant la suppression, qui est menée actuellement par la SNTF, ces passages à niveau, on peut améliorer leur sécurité. En mettant des ralentisseurs, notamment au niveau des passages à niveau, en assurant une signalisation adéquate, suffisante, adéquate. Alors, justement, par rapport à cette question des passages à niveau, il y a cette question de l'auditeur, ou ce cri de détresse, comme il le qualifie, des familles victimes, bien sûr, des accidents de train. Les accidents de train causent des dizaines de décès aux usagers au niveau des passages à niveau, gardés et non gardés. A Béjaï, à titre d'exemple, les trains de la SNTF ont causé en un mois la mort de deux personnes au niveau de l'entrée de la ville, les quatre chemins, dont une jeune femme de 28 ans. Que fera la SNTF pour améliorer la signalisation ? Feu, marquage, au sol, etc. ? Pour mieux identifier les passages à niveau dépourvus de balissage sécuritaire. Faut-il encore plus de victimes pour que la SNTF et les autorités publiques agissent pour améliorer la sécurité des passagers ? Nous ne demandons pas... C'est un cri de détresse. Effectivement, je comprends, nous en sommes vraiment tristes et c'est malheureux. Nous compatissons avec les familles des victimes, effectivement, mais il faut savoir... Ce n'est pas suffisant, il faut agir. Ce n'est pas suffisant, effectivement, mais il faut savoir que la SNTF seule ne peut pas résoudre le problème. C'est l'engagement de l'ensemble. Nous avons fait un appel, nous continuons à faire des appels aux autorités locales. Je vous informe qu'entre Bélimon-Sour et Béjaï, cette ligne, justement, qui fait à peu près 80 km, nous avons plus de 80 passages à niveau, madame. 80 passages à niveau, ça veut dire pratiquement un passage à niveau tous les kilomètres. Il faut savoir que parfois, entre deux passages à niveau, nous avons à peine 300-400 mètres. Nous avons fait appel aux autorités locales de manière à faire des lits, des chemins routiers, des routes, des chemins parallèles à la voie, de manière à éliminer un ou deux passages à niveau. On n'a pas trouvé de réponse, ni de... J'espère que tout le monde prend conscience et qu'on puisse essayer de diminuer le nombre de passages à niveau. Mais comment améliorer aujourd'hui la signalisation des passages à niveau ? On parle de feu et de marquage au sol. Ça, ça relève de vos préreurs. Pas du tout. Le sol, nous, nous sommes sur le rail. Si je disais tout à l'heure, les DTP, les directions de travaux publics des différentes huilayats, doivent également prendre en charge ce problème de sécurité des passages à niveau. Les Wallis également ? Les Wallis également, en premier lieu, je pense. Alors, autre question de l'auditeur. Il dit, il va encore parler des projets. Nous projetons de faire. Nous avons prévu de faire. Nous allons faire. Ils ne feront jamais rien. J'ai une seule question. Pourquoi le rail est le parent pauvre du transport terrestre algérien ? Parlant du rail au sud, qu'en est-il ? Ou alors, est-il un projet comme d'habitude ? Monsieur Actouche. D'abord, dire qu'on ne sait rien, etc. Ces esprits, moi, bon. Nous diffusons actuellement la série sur le train et des choses antithérialisées. Exactement. Pour essayer de montrer à nos concitoyens ce qui est en train de se faire. Effectivement, le chemin de fer est de rester parents pauvres. Il est fait durant plusieurs décennies. Mais il faut savoir. Depuis 2005, 2006, à travers les différents programmes que le gouvernement a mis en place, je rappelle le PSRE, le PCSC, etc. Le chemin de fer a bénéficié d'une enveloppe inégalée pour son développement de plusieurs milliards de dollars que nous sommes montés. Et on le voit avec la réalisation des nouvelles lignes, etc. Donc, il ne faut pas justement dénigrer tout ça. C'est une réalité. C'est un développement qui se fait. Il faut savoir que le chemin de fer, c'est une infrastructure très lourde qui nécessite du temps et beaucoup d'argent. Et nous, nous y attelons, nous, S&TF, nous essayons de nous adapter à ces nouvelles lignes et d'offrir de meilleurs services à nos clients. Qu'en est-il aujourd'hui des projets d'électrification des trains de banlieue qui doivent être démultipliés, M. Actouche ? Il faut savoir que l'ensemble des lignes doivent être électrifiées, notamment celles de ce qu'on appelle la roca de nord, cette dorsale qui va de l'extrême-est à l'extrême-ouest algérien. Elle fait l'objet de modernisation, de dédoublement, de modernisation en termes de signalisation, d'électrification. Nous avons électrifié, nous, au niveau de la S&TF, à l'époque, c'est nous qui nous occupions des projets d'investissement. L'électrification de la banlieue d'Alger, vous le savez, ça s'étale d'Alger à l'Afron, à l'ouest, à l'ouest, à l'est, et également la branche qui va vers Zeralda. Et là, une shérif procède maintenant aux études d'électrification des autres lignes, à partir de Annabas jusqu'à Alger, et d'Alger jusqu'à Oran, jusqu'à l'ouest. L'extrême-ouest, il faut savoir quelles nouvelles lignes réalisées entre Ouat-Lilette et Tlemcen est prévue électrifiée en 25 kV. La ligne minière dont on parlait tout à l'heure sera également électrifiée en 25 kV. Donc, nous, les projections, suivant le plan national, le schéma national de l'aménagement de territoire, sur son volet de schéma directeur du secteur ferroviaire, il est prévu d'électrifier l'ensemble du réseau. Alors, la ligne Djigel-Constantine des voyageurs est toujours à l'arrêt. Est-ce qu'il est question de la reprendre aujourd'hui par l'année strife ? La ligne actuellement fait l'objet de travaux, notamment de dédoublements, entre le port de Djenjen, pour justement raccorder l'usine sidérurgique de Belhar. Nous avons quelques difficultés, quelques désordres sur cette ligne, mais le trafic reprendra bientôt, bien sûr. Alors, pourquoi la ligne Tiziouzou-Alger ne comporte pas de wagons dotés de sièges ? 1h30 de train debout ? Les trains sont dotés de sièges. Je ne vois pas pourquoi ils ne seront pas dotés de sièges. Vous connaissez les trains de banlieue d'Alger. Tiziouzou, maintenant, est considéré comme étant la grande banlieue d'Alger. Il y a la centaine de kilomètres. Effectivement, nous ne roulons pas à 120 kilomètres de bout en bout pour faire ça en une heure, voire moins d'une heure. Aujourd'hui, parce que la ligne Tiziouzou n'est pas encore rodée, les trains, tous nos trains, au contraire, sont confortables, climatisés, chauffés en hiver et qui offrent des places. Il faut savoir qu'une rame automotrice offre, nous pouvons atteindre jusqu'à 1800 places. Alors, on a un pays très vaste. Est-ce qu'il est question aujourd'hui à l'avenir d'augmenter, à un avenir proche, d'augmenter la vitesse de telle sorte un peu, à aller un peu plus vite et encourager les gens à emprunter le train au lieu de prendre la route ? Je vous répète une chose. Nous avons des trains rapides, mais pas des trains très rapides. Oui, il faut savoir, il faut faire la différence. Le TGV, on parle de TGV en Algérie. Non, c'est le train rapide. Le train rapide. Nous sommes avec un train rapide. Jusqu'à 200, 250 km heure, on n'est pas, on est loin des trains en vitesse. Nous sommes toujours dans la gamme des trains logiques, des trains classiques. 70, 120, 130. 120, 140, 160, 200, 220, ça reste aussi dans les trains rapides. Mais nous n'avons pas encore le 220. Pas du tout. Nous sommes à 130. Effectivement, il y a des lignes qui sont réalisées actuellement, en cours de réalisation, pour des vitesses objectives de 220 km heure. Quand est-ce qu'on pourra le faire ? J'allais dire qu'en fait, ce n'est pas un problème de matériel, ce n'est pas un problème d'infrastructure, c'est un problème d'environnement global ferroviaire. Parce que rouler à 220 km heure, ça sera encore des hécatentes tant que culturellement, on n'est pas imprégné de cette culture ferroviaire. Et supprimer tous les passages à niveau. Le transport des conteneurs, notamment du port de Béjaïa vers d'autres régions du pays, où en est le projet du dédoublement de la voie ferroviaire ? Entre Béjaïa et Béjaïa ? Oui. Après de longues sergiversations, il faut savoir que la NICENIF a rencontré beaucoup de problèmes pour la réalisation de cette ligne. Mais les dernières informations qui y sont parvenues, maintenant le problème est résolu. Les travaux vont être entamés, je crois même qu'ils seront entamés, justement, pour réaliser une nouvelle ligne. Et ainsi, éliminer l'ensemble des 80 passages à niveau dont on parlait tout à l'heure. J'espère que sur ces nouvelles lignes, on n'aura pas de passages à niveau. Normalement, l'industrie prévoit des passages dénivelés à chaque croisement de route avec la voie ferrée. Alors, maintenant, quand on parle un peu des trains de banlieue, est-ce qu'il est question aussi de créer des trains de banlieue au niveau de certaines localités, de les mettre en connexion, par exemple, de l'Ess-Boumerdes ? Est-ce qu'il en est question aujourd'hui ou pas du tout dans les projets qui sont en train d'être réalisés, même si on sait que le chemin de fer coûte énormément d'argent ? Voilà. Donc, vous l'avez dit... On est à pratiquement 70 milliards de dollars d'investissement. N'est-ce pas ? Et donc, Délis-Boumerdes, non. Pour l'instant, nous assurons train de boumerdes-Alger. On peut aller à la fronte, Blida, il y a toutes les connexions qu'il faut. Mais il faudrait que l'administration, les pouvoirs publics, termine la réalisation de la ligne qui va jusqu'à Délis. Alors, autre question, et la dernière de l'auditeur qui vous dit, la voie de chemin de fer qui traverse un quartier populaire à Sidi-Bel-Abbès fait des victimes chaque année et gèle la circulation. À quand est solution définitive de telle sorte ? Est-ce que, bien sûr, il ne traverse pas la ville ? Vous voyez, la culture que nous avons, c'est de nous dire, vous, les chemins de fer, sortez de la ville. Mais nous sommes là, nous existons avant même les villes. Parce qu'il faut savoir que beaucoup d'extensions qui sont faites de certaines villes, les gens implantent des bâtiments, des quartiers, etc., au voisinage des voies ferrées. Et on vient nous demander, nous, à Sintayef, qui sommes d'abord, je rappelle, transporteurs, de construire des clôtures, de sécuriser. Mais on se demande pourquoi est-ce que ces autorités ou ces gens qui ont fait ces extensions de villes n'ont-ils pas prévu, n'ont-elles pas prévu des clôtures des systèmes de sécurisation ? Ça, c'est, nous ne sommes pas, nous, des constructeurs. Nous sommes là, avant la ville, on réduit dans les aménagements des villes, tenir compte de cette voie ferrée qui est là. Il faut en prévoir dans les schémas urbanistiques, de prendre en considération tous ces aspects avant même la réalisation des villes ? Absolument. C'est comme ça que ça se fait dans les pays qui... C'est comme ça, logiquement, que ça doit se faire. M. Adleoua, Bactouche, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon courage. Merci beaucoup.